Salut à toi, Youtubers ! Aujourd'hui, on a deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est simplement qu'on a un fond magnifique. La seconde, c'est qu'on te propose une vidéo qui va être dédiée à l'échelle de Scoville et à la très célèbre Kelsaïcine. Ce qui fait que lorsque tu auras regardé la vidéo jusqu'au bout, tu seras plus intelligent que ce que tu dis actuellement. Et donc, tu pourras te foutre de la gueule de toi, mais dans le passé. On va surtout répondre aux quatre questions fondamentales que se pose l'être humain. Pour quelle raison un piment ça pique ? Qu'est-ce qui rend un piment piquant ? Comment mesurer la force d'un mai épicé ? Et les pyramides d'Egypte furent-elles construites par des aliens ? Bon, tu te dis, c'est bon, c'est des questions, je connais déjà les réponses. Tu voudrais qu'on te fasse la review sur le Tabasco ? Non. On est les haute sauce. Pour quelle raison le piment ça pique ? Afin de se protéger des prédateurs, le piment a créé une substance chimique qui donne une sensation de brûlure aux insectes et aux mammifères. Bon, après, on s'entend bien. Quand on parle d'insectes et de mammifères, c'est vraiment que les insectes et les mammifères. Sous-entendu, typiquement, les oiseaux ne peuvent... Eh mais mec, tu le dis si je t'en perds. Étant immunisés à la brûlure, les oiseaux peuvent donc consommer le fruit du piment et sans autre, transporter les graines un peu plus loin, de manière à ce que le piment s'étende et qu'il puisse tenter de conquérir le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un piment ça pique ? Alors là, évidemment, vous allez tous répandre en même temps. C'est facile, c'est la capsaïcine. Eh bien, pas forcément. Je suis désolé, mais là, on va détruire tout un mythe, mais il n'y a pas forcément de la capsaïcine dans un piment qui pique. Alors oui, dans la grande majorité des piments, on trouve de la capsaïcine. Certes, mais encore. On trouve de la dihydrocapsaïcine. On trouve de l'homodihydrocapsaïcine. On trouve de l'homocapsaïcine. Et on trouve de la nonivamide. C'est ce qu'on sent quand on se ramasse un sport au poivre dans la gueule, par exemple. Donc, toutes ces molécules font partie de la famille des capsaïcinoïdes. Qui, elles-mêmes, fait partie de la grande famille des alcaloïdes. Tels la caféine, la nicotine ou aussi la morphine. Ce qui va permettre de mieux comprendre le côté addictif du piment. Que se passe-t-il à partir du moment où on ingère ces capsaïcinoïdes ou simplement on s'en met sur la peau ? Eh bien, ils vont envoyer un faux signal au cerveau pour lui dire « tu es en train de brûler, réagis, fais quelque chose ». Soyez rassurés, il n'y a aucun cas de brûlure réelle recensée avec des piments. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mangez de la sauce piquante, vous n'allez jamais avoir des cloques. Ah non, je ne sais pas. Par contre, ça va anesthésier votre palais. Et si, directement après avoir mangé de la sauce piquante, vous buvez du thé brûlant, je peux vous assurer que ça va tout de même vous brûler. Bon, après, qui boit du thé ? Imaginez, les capsaïcinoïdes sont fréquemment utilisés dans les produits du quotidien, tels que les produits amégrissants, les antidépresseurs ou les crèmes contre les douleurs musculaires. Oui, c'est aussi les capsaïcinoïdes qu'on va utiliser dans la bombe au poivre. Donc, quand on va dire « bombe au poivre », c'est un abus de langage. Normalement, il s'agit d'une bombe au piment. Attention, je… Si tu es un vrai chiliette, tu es capable de répéter 10 fois très vite « capsaïcinoïdes » avec un accent suisse-alemain. Ah, au fait, on vous a dit que consommer beaucoup de capsaïcinoïdes libérait de l'endorphine. L'endorphine, c'est la molécule du plaisir. Ça chute. Je me permets un petit rappel. On parle quand même d'un produit qui est bon pour la santé, qui est chute et qui est en vente libre. C'est un peu comme une drogue, sauf que vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux sages. Un peu comme ça. Maintenant qu'on sait pourquoi on brûle, on aimerait savoir combien est-ce qu'on va brûler. Pour ça, on va se retourner vers une échelle qu'on appelle l'échelle de Scoville. Scoville étant un pharmacologue américain spécialisé dans la capsaïcine. Comment fonctionne l'échelle de Scoville ? Prenons un exemple, celui du Tabasco. Imaginez que vous ayez un dé à coudre rempli de Tabasco. Vous devez avoir environ 2000 à 3000 dé à coudre remplis d'eau sucrée. Vous devez les mélanger et là, à partir de ce moment, vous n'arrivez plus à sentir en buvant le liquide que c'est brûlant. Donc, on peut en déduire que le Tabasco a une force équivalente à 2000 à 3000 unités sur l'échelle de Scoville. Alors, on dit environ parce que c'est une échelle qui n'est pas très précise. Il suffisait de faire goûter cette solution à 5 personnes et sur ces 5 personnes, s'il y avait 3 personnes qui ne sentaient plus la brûlure, ça devenait une valeur officielle. Imaginez les différents résultats si vous faites goûter ça à des valaisans ou à des vaudois. On est d'accord, cette échelle est un petit peu pourrie parce qu'elle n'est pas très précise, mais elle reste scientifique. Oui, et puis on aime bien. Mais on a mieux, on a le major capsaïcinoïde qui est une échelle qui va s'exprimer en pourcentage cette fois-ci pour vous donner une ordre d'idée. Et le Habanero est environ à 0,2%. Ce qui est bien, mais pas top. Cette nouvelle mesure s'obtient grâce à la chromatographie liquide. Ouais. Si vous ne partagez pas cette vidéo, on vous fait une vidéo spécialement dédiée à la chromatographie liquide. Vous faites ce que vous voulez, mais moi ce que j'en dis, c'est que c'est chiant. Autant pour vous que pour nous. Les pyramides d'Egypte furent-elles construites par les aliens? La réponse, non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada